Le département de médecine d'urgence Le département de médecine d'urgence, c'est une structure qui regroupe toutes les activités de médecine d'urgence, c'est-à-dire le SAMU, le SMUR, les urgences, l'hospitalisation de courte durée. SAMU, c'est vraiment le cœur de la machine, et pour le département, puisque c'est là que tous les appels de secours arrivent, de la part de particuliers, de la part des pompiers, de la part de la police, de la part d'établissements. L'échographie a pris une place très très importante dans nos interventions et dans notre organisation. Quand on utilise l'échographie pluricotidiellement, et à titre personnel, je crois qu'il n'y a plus une intervention quasiment où je ne l'utilise pas, on l'utilise dans différentes pathologies, différents motifs d'appel, mais les principaux, c'est d'abord et avant tout la douleur thoracique, la dyspnée, l'essoufflement, le traumatisme, l'état de choc. Vraiment, dans ces cas-là, c'est indispensable. Donc on voit que là, on sauve des vies, on gagne des minutes, on gagne aussi tout simplement de l'organisation avec des patients et des équipes qui sont utilisées à meilleur escient, et des blocs opératoires qui reçoivent des patients d'une manière beaucoup plus rapide sur certaines pathologies dans lesquelles le temps compte. On avait fait une étude dans le service et on avait montré que dans environ un cas sur quatre, l'échographie nous avait complètement changé, soit le diagnostic, soit l'orientation. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale pour nous qui faisons du pré-hospitalier, du SMUR, c'est de changer parfois la destination, c'est d'aller à l'hôpital de secteur, l'hôpital de proximité, mais parfois de choisir d'aller beaucoup plus loin, mais dans un hôpital qui est équipé pour la prise en charge du patient. Il permet aussi de faire gagner à la structure, à l'organisation hospitalière et aux services d'urgence du temps, en orientant plus vite les patients, en sachant plus vite quel traitement et vers quelle thérapeutique on s'oriente. Il permet en fait de faire gagner du temps à tout le monde, aux patients, aux médecins urgentistes et à la structure, en aidant à diminuer sa saturation. Donc il nous faut des petits échographes, fiables, robustes, faciles d'utilisation, faciles à allumer, qui ont des images de bonne qualité et avec peu de touches. Les échographies ciblées en pré-hospitalier doivent durer moins de 5 minutes dans leur acquisition, dans l'idéal. Parfois, elles durent même à peine 30 secondes lorsqu'il s'agit d'examens répétés. Pour autant, on n'est pas des radiologues, on a besoin d'avoir une bonne qualité d'image pour pouvoir avoir une bonne certitude diagnostique quand on réalise cette échographie. Quand on arrive à destination, de pouvoir aussi montrer les images qu'on a faites aux cardiologues, aux réanimateurs, aux collègues qui vont recevoir le patient, pour continuer à la fois à se former. Il est indispensable que tout le monde soit formé pour avoir un niveau homogène sur l'utilisation de l'échographie. L'échographie clinique, l'échographie ciblée d'urgence, fait partie intégrante et obligatoire de la formation de base de tout jeune médecin qui commence à entrer dans la spécialité de médecine d'urgence. Notre équipe participe à un diplôme universitaire organisé sur Paris d'échographie ciblée appliquée à l'urgence. Et nous participons également à la formation initiale des jeunes internes. En conclusion, je pense qu'actuellement vraiment, en médecine d'urgence, on ne peut plus se passer de l'échographie. Dans tous ces cas où on reste dans une certaine zone d'ombre, l'échographie est irrémpassable. Je suis convaincu que dans les années à venir, il n'y aura pas de médecine d'urgence sans échographie d'urgence. C'est vraiment l'avenir et pour moi, il n'y a plus de doute là-dessus.